Alors, Roseberg revient sur Abu Dhabi 2016. Il avoue avoir ressenti une grande douleur pour Hamilton. Boah, il en fait pas un peu des tonnes, là, non ? Donc, ah oui, non, attendez. Ah non, non, il parle bien d'Abu Dhabi 2021, d'accord, ok. Autant pour moi. Donc, voilà, il a ressenti une grande douleur le 12 décembre. Ah oui, ça lui est arrivé à Roseberg, ça, il aurait été dépité, je pense qu'il est... Bon, il aurait quitté les FA, clairement. Il l'a déjà quitté en ayant été champion du monde, alors là, il aurait quitté une heure après, quoi. Bon, on va pas résumer ce qui s'est passé, vous le savez tous. Donc, Roseberg a déclaré, j'ai ressenti une grande douleur, une douleur incroyable. Je n'ai plus rien à voir avec Mercedes maintenant, mais bien sûr, c'était ma famille d'avant. Et ce fut une douleur incroyable. Ils étaient sûrs à 99% qu'ils allaient remporter le championnat du monde pilote, jusqu'à ce qu'il reste 3 tours à faire. Après avoir perdu un combat comme celui-là, où ils ne pouvaient rien faire parce que les pneus sur Waterdamitain avaient 50 tours, ce fut une douleur incroyable. C'est dommage que ce soit terminé comme ça, sur une décision un peu étrange de la FA. Alors, ceux qui disent, ouais, mais il avait qu'à s'arrêter Hamilton, oui, c'est sûr. Avec DC, effectivement, il aurait pu s'arrêter. Mais le truc, c'est que Versta serait resté en piste, en fait. Et les pneus de Verstappen, ils n'étaient pas si usés que ça. Ils avaient 15 tours, je crois, dans la course. Ils avaient fait 15 tours avec. Donc, il aurait peut-être pu, quand même, bien rivaliser avec Hamilton. Même avec des pneus neufs. Donc, bon, quoi qu'on en dise, tout était contre Mercedes en fin de course, en fait. L'AFIA enquête sur la manière dont les règlements sportifs ont été appliqués sur le circuit Yas Marina et Rosberg a exhorté l'AFIA à se réadapter afin qu'à partir de la saison prochaine, elle puisse gérer correctement les batailles récées entre Verstappen et Hamilton. Et peut-être avec d'autres pilotes, du coup. Dès le premier instant, nous avons eu une année incroyable en F1. C'était très amusant de regarder la télé. Le combat entre Versta et Hamilton était phénoménal. Ce sont les deux meilleurs pilotes depuis de nombreuses années. Je suis sûr que Verstappen sera champion à plusieurs reprises, et bien sûr, la F1 est dans une situation difficile car ils se battent et sont toujours à la limite. Mais l'AFIA doit désormais calibrer et ajouter tout ça. Il doit faire du bon travail cet hiver pour s'améliorer et rendre tout ça plus carré, car nous devons éviter les situations avec des doutes. Ça, je suis totalement d'accord. Il faut qu'on sache de quoi il en retourne. Et qu'on sache quand il y a un move un peu sale, quelle pénalité aura le pilote. Et pas que ce soit à la tête du client, par exemple, ou en fonction de l'humeur des commissaires. Il faut que ça soit très cadré. Donc voilà, j'espère qu'ils arriveront à faire ça pour l'année prochaine. Je vous laisse réagir. Ciao.